bonjour tout le monde on va venir pour poursuivre notre partie de solastat nous étions en route pour aller à la maison d'allemagne summer c'est ça je crois il va falloir trouver des preuves une lettre sur laquelle il est écrit je suis corrompu une fois c'est 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 le genre de quête might and magic classique voyez qui me redonne tout à fait envie de rejouer du might and magic parce que il n'y a pas mieux en jeu vidéo à mon sens à mon goût voilà chacun voit midi à sa porte si je peux passer ma vie à jouer du might and magic ah je serai pas malheureux alors tu prends un mois il fait might and magic 6 7 8 9 puis tu recommences ou d'un mois et de d'un jeu à l'autre tu essayes d'avoir une certaine cohérence dans les persos et c'est cool franchement c'est cool moi je peux faire ça je m'amuse bon mais c'est pas pour ça qu'on est là c'est bon là je meuble le temps de chargement quoi comme d'habitude temps de chargement Solasta t'as le temps de te faire un café et d'aller te doucher largement bon je vais pas commencer par critiquer le jeu il est bon il est très bon Solasta je serai pas en train d'y jouer j'ai passé 20 heures sur la campagne de la vallée perdue j'ai embrayé directement sur la campagne crown of the magister j'arrive relativement vers la fin de la campagne crown of the magister et j'ai qu'une envie c'est de rejouer de continuer à jouer je veux dire donc ça c'est le signe d'un très bon jeu parce que on peut essayer d'être objectif par rapport à une analyse qu'on fait sur un jeu une review tout ce qu'on veut mais il ya un point de base pour savoir si c'est un bon jeu c'est juste est ce que tu as eu plaisir quand il joue c'est tout voilà un mandat tu vas te prendre pour un paladin toi ou quoi ouais ouais tout le disais-je si j'en juge ce jeu à l'aune du plaisir que je prends à y jouer c'est de toute façon un jeu qui est clairement réussi c'est pas le jeu du siècle c'est un jeu réussi et c'est déjà pas mal alors on va passer en prudence parce que nous sommes ici pour fouiller alors il n'y a rien à trouver ici au moins il ya quelque chose là haut haut ça m'a l'air assez glauque ça là haut ah oui quand même au bloc c'est plutôt glauque les enfants alors mais les gens ils sont ils ont plus d'odorat dans le coin ou quoi parce que putain tous ces cadavres mais ça va sentir la mort à des kilomètres encore tu me dirais ils sont enterrés ils sont mais rien du tout quoi t'as des cadavres partout mais rien du tout quoi ça doit pu aimer d'une force ah ben voilà qui l'emplacement des gemmes où est-ce que nous avons été et en quelques autres places les gemmes tous les 8 de ces et ce c'est probablement le lieu de la rift c'est dans l'Eher-Li le cœur de Manacallum où le capital était il y a un livre de nomes ici Et alors, bah oui, tu crois quoi que tu peux éviter la guerre, mais qu'à un moment donné, la guerre, elle est inévitable. Quand un enemy t'attaque, tu peux pas dire, je veux éviter la guerre. Non, ça veut dire que tu vas perdre. Mais je kiffe cette histoire, en gros, en gros, il y a plus de gens à Kerr Kiflin qui sont des Sorak que de gens qui sont toujours des gens. À un moment donné, toute ressemblance avec une situation actuelle serait clairement fortuite. Ah bon, remettons cette lettre aux autorités, évidemment. Et si ça déclenche une guerre civile, qu'est-ce qu'on y pourra ? Je veux dire, à un moment donné, s'il n'y a pas de guerre civile, les gens réels vont continuer à se faire massacrer et remplacer par des Sorak. Donc quel est l'intérêt ? Je veux dire, à un moment donné, il faut avoir recours à la violence parce que tu n'as plus de choix. Parce que tu as peut-être essayé de détourner les yeux, mais au bout d'un moment, tu es obligé de passer le balai. Il ne faut pas contenter de détourner les yeux et de faire comme si c'était propre. Saffana, tu portes trop lourd. Je vais ramasser des rations pendant tes voyages. Bien, soit, peu importe. Tu as aussi un peu beaucoup de flèches. Bon, c'est pas grave. On va y remédier. Alors, nous devons remettre ça aux autorités. Les autorités, c'est Karan. Écoute, mec, tu viens d'apprendre que tu es l'autorité. Aker Kiflin. Bravo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ouais, pour ressusciter, il faut des diamants, c'est vrai. 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 Je t'en paye le triple pour ne pas le ressusciter, mec. Et il se trouve que le temple d'Einar, c'est... Et là où il y a la couronne, en plus. Oh, le plan est brillant, là, par contre, la part des méchants. De la part de Faisek et ses hommes, le plan est brillant. Ils se font tuer pour se faire ressusciter juste à côté de la couronne. C'est brillant comme plan. Bon, depuis le début, on sait que Faisek, c'est un traître. Je veux dire, là, par contre, le personnage est mal écrit, parce qu'il a zéro subtilité, en fait, Faisek. Si vous regardez, et par zéro subtilité, je veux dire, véritablement zéro subtilité dans l'écriture de Faisek. Le mec, il est gros, énorme depuis le départ, que la personne est un traître. Je veux dire, depuis le départ, il fait tout pour qu'on ne poursuive pas la quête. Il fait tout pour qu'on abandonne la couronne, pour que les gemmes lui soient confiées. Le mec, clairement, c'est un traître, mais depuis le début, il fait tout pour mettre en doute le fait que les Soraks existent. Des personnes se rencontrent avant maintenant. J'avais demandé à faire une pause pour faire une attaque. Allez, on va lancer une attaque surprise. Alors, infiltrateur, infiltrateur, Mordenkier. Ce n'est pas Mordécaï, c'est Mordenkier. Mais le cœur y est. Bon, est-ce qu'on va pouvoir récupérer la couronne tout de suite, là, maintenant ? Ouais, you lose. Oui, d'accord. Bon, par contre, dans chaque box, il y a un mob. Ils n'ont pas beaucoup de points de vie, par contre. Ce n'est pas des... Ce n'est pas des winners, les mecs. Bon, l'épée de Mordenkieren, là. Oui ? Allo ? Infiltrateur, qui que tu sois, c'est à toi de jouer. Merci. Oh, putain, tu cavales, hein ? Et stun-le, s'il te plaît. Il a réussi sa save de constitution. Donc, il va pouvoir nous mettre une torniole, qu'il va toucher, bien évidemment. Il a plus un qu'en attaque, il touche. Ah, bye. Bon, voilà. Moi aussi, je touche l'oppiance coup critique. Je vais prendre la politesse, mon petit ami. Allez, prends quand même un petit smile qui veulent. La personne vient littéralement de parcourir 50 cases. Et elle a quand même le droit d'attaquer derrière, hein ? Boules de feu. Non ? Ah, tu tires aussi mal que moi, toi. Bravo. Mordenkinen. Dommage que t'es pas stun, mais bon. Tu l'as tué. C'est pas grave, c'est mieux qu'un stun. C'est comme un stun, mais plus puissant, effectivement. Toi, tu vas rester là pour buffer en... En toucher tes potes. Ah, mais c'est Peck infiltrateur. Quand il y en a plus, il y en a encore. Toi, est-ce que tu peux tirer sur Mordenkinen, là ? Au travers du mur. Classique Solasta. Oh, mec. La seule chose que tu as fait dans la vie, c'est de tirer un sort et tu l'as foutu 12 mètres à côté. C'est vraiment une vie très triste qui était la tienne, mon ami. Ah, j'aurais dû me faire plaisir avec un bon petit sort sympa, là. En fait, après le round de Zoltan, il y a un gros lag avant que quelqu'un joue. Oh, le coup critique. C'est un peu easy, comme combat 300 XP, ça valait vraiment pas plus. On est d'accord. Bien sûr, ils ont pris la couronne. Tu parles, ils n'ont pas la clé, mais ils sont déjà dedans. Pareil parce que les ennemis, ils n'ont jamais besoin des clés. Nous aussi. Ah, oui, écoutez, on n'est pas des monstres. Pas les mêmes super pouvoirs. Ouais, il n'y a plus de porte, donc il n'y a plus de couronne, il n'y a plus rien. Gros gens, comme devant. Oui, ce n'est pas le moment de parler, là, les gars. Il faut se bouger le fion. On va voir si on peut encore essayer de récupérer quelque chose. Bon, ce qui est bien, c'est que grâce à la carte qu'on a trouvée, on sait où est la faille. Donc la prochaine quête sera l'assaut de la faille. Là, tout ce qu'il nous faut, c'est remettre la main sur la couronne, si c'est possible. Mets-y une flèche dans l'œil. Avons-nous peur de quelques soracs ? Elle sert à quelque chose, elle ? Ah, c'est un dragon, la princesse. Retournement de situation plutôt étrange. On n'a pas pu aller chercher la couronne toute seule depuis le début, toi ? Vous avez une carte, bande de blaireaux. C'est la capitale de Manacallon. Mais c'est une grande région. Ils devraient avoir scouté ça et trouver un teleporter près de l'autre. Donc nous sommes tombés. Nous sommes en attaque. Qu'est-ce qui se passe ? Les agents de la couronne, partout dans la ville. Est-ce qu'ils sont tellement puissants, le Saur Akath ? Votre Royal Highness, nous avons trouvé ça dans les chambres de Halman Summers, magiquement connexées. Vous avez des idées ? C'est le Père de Sunset, au sud de l'Erilye. Je reconnais cette taure. Ou ce qu'il y a de l'autre. Il y a une porte, pas trop loin. Mais qui sait comment le endroit se trouve maintenant ? Nous sommes en train de faire de temps. Si il y a une chance de arrêter de vous, il y a une chance de vous dérouler. Malheureusement, je ne peux pas aller dans les pays mauvaises. Oh là là, c'est tiré par les cheveux là, cette explication. C'est tiré par les cheveux. Le Marshal Sunblaze est malheureux de dérouler des chambres de récord, et ainsi sont la plupart des ses clérés. Oh, ils ont aussi plané ça, non ? Tous mes meilleurs guerriers et chambres sont sur la frontière, et le protécteur Keane n'est pas ce qu'elle était. Martin, tu viens ? Il est avec moi. Kier Kiflin est en feu. Il y a des chambres de Saurak-pons sur un espace de la mort. Le Crayon a besoin de toi. J'ai ressenti le début. C'est ça, arrête de poser des questions. Non, ta bélication, on s'en fout, mais par contre, quelques objets plus de 15, on ne serait pas contre. Ouais, je suis d'accord. Faudrait qu'on fasse un petit repos long. C'est-à-dire ? Ok, il est temps de partir sur la quête finale du jeu. Voilà qui a le mérite d'être clair. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à faire de particulier ? Non, juste dormir, quoi. Alors, allez, le dodo. Bon, par contre, le coup du attend des 11 heures avant de pouvoir dormir, les gars, là, à ce moment-là, la partie, c'est plutôt décalé, quoi. On a récupéré toutes nos charges de sort, et bien, en route. Eh, attendez ! Il y avait un coffre ! Non ! Non ! Le coffre ! Mais quel boulet ! Bon, on va supposer qu'on ne l'a pas besoin. Mais on va quand même recharger, parce qu'il y avait un coffre, les gars ! Enfin, ce n'est pas à côté. Ce bandes de boules d'or. Ça se trouve, il n'y a rien dedans ! Mais... Pour la science, quoi ! On ne passe pas à côté d'un coffre sans l'ouvrir ! Bon, vous avez Régen ? Je pense. Toi, tes slots de sort, ils sont tous là. Ouais, c'est bon. Régen. Alors, il y avait quoi dans ce coffre ? Arnois Splendid ! Arnois Splendid ! Alors... Arnois Splendid ! Ton marteau de guerre, plus un, quoi ! Vas-y ! Tu n'en serviras pas, mais c'est juste au cas où, on ne sait jamais ! Épée courte, plus deux. Bon, ça, on s'en tamponne. Ceinture de transmutation, c'est pour un moine. Ça permet de soigner des points de qui ? Ok, et ça, c'est une cape elphique. On a... Ah, c'est la fameuse cape de... D'avantage sur la discrétion. Alors, il se trouve qu'on n'a personne qui peut l'utiliser, donc... Qui en a envie, hein, cela dit. Donc, on y va, les gars. Allez, en route. En route pour la quête finale. Bon, donc, en gros, les Soraks, ils ont la couronne, ils ont toutes les gemmes, et nous, on l'a dans le baba, quoi. Eh, les potes ! Non, il n'a pas dit « Eh, les potes ! » Il a dit « Ok, tout le monde ! » Alors, on a normalement un parchemin de chute de plume, mais je crois qu'on l'a vendu. Si je ne m'abuse, il est vendu mon parchemin de chute de plume, donc on va l'avoir in the baba. Ouais, on va devoir s'écraser comme des merdes. Bon, ça y est, on n'a pas besoin de chute de plume, là, tout de suite. Ah, si. Ok, ça tombe. Oh, on n'a pas pris trop cher, ça va. Oh, génial, des araignées, qui vont nous faire 72 375 points de dégâts à chaque attaque qu'elles vont infliger, parce qu'elles vont roll 18 sur tout leur jet d'attaque. Et nous, on est par terre, donc on va perdre le premier round. Oh, il y a un élème de feu. Eh ben, un bon départ dans la vie. Alors, la timeline ne nous montre pas encore tout le monde. Dans la vraie vie, il y a 12 araignées plus 25 élémentaires. Bon, tu n'as pas le droit de smite. Mec, j'aimerais que tu smites. Le problème, c'est que tu récupères tes smites sur des longs restes. Je ne sais pas quand je pourrais faire un long restes. Donc, il va falloir apprendre à taper sans smite. Par contre, tente de... Ah oui, tu as déjà fait une action rapide, tu as fait ton... Ah oui, c'est con. Toi, je te mettrais bien là, mais ça veut dire que Zoltan va être hyper vulnérable aux araignées, mais où que je te mette, de toute façon, les araignées vont nous tomber sur le rab. Donc, est-ce que toi, tu ne veux pas aller donner un coup de main sur les lèmes ? Si, vas-y. Bon, après, elle, je pourrais utiliser ses canalisations parce qu'elle récupère son repos court et les repos courts, je peux en faire à l'envie, par contre. Lui, il est stun. Il ne vous fera pas chier. Vas-y, un petit boucler de la foi sur toi-même, s'il te plaît. Ça fanouille, ça fanouille. Alors, ce serait bien que tu tues cette araignée. L'araignée de folle a 58 points de vie. Peux-tu la tuer ? C'est peu probable. Pourquoi ? Parce que si j'utilise un sort, mon nombre de sorts est limité. Si elle prend des dégâts, elle le perd son sort. Donc, il faudrait qu'elle réussisse à tuer la bête ou il faudrait qu'on tue la bête. C'est bien. Tu l'as mise pas tout à fait à moitié vie avec un coup critique. Et tu rates la deuxième attaque. Non, tu l'as touché. Mais, t'as encore rôle des 1 et des 2 sur toutes tes dés. C'est dommage. T'aurais pas rôle des 1 et des 2. Tu l'as tué. Vacheux, hein, cette habitude de rôle des putains de 1 et des putains de 2 sur tous les dés de dégâts. Du coup, tu vas faire bouffer le fion. Non, c'est Zoltan qui va faire bouffer le fion. Zoltan, j'espère que tu n'avais pas prévu d'aller loin dans la vie, mec. Parce que tu vas faire bouffer le fion dans tous les sens. Tu vas te prendre la bagatelle de 8 attaques dans la tronche. Toutes avec un avantage contre toi. Fâcheux, hein. Fâcheux. Mais, t'as quand même encore ta concentration, poteau. Bon, t'as des attaques avec des avantages. Donc, ne rêvons pas. Attends, là, tu es une et l'autre. Tu l'as fait tomber dans la lave. Ou a priori, elle a l'air d'avoir décédé. Ah, c'était pas mal, là, quand même. C'est efficace. Bon, tu vas te refaire bouffer le fion, hein, mon pote. Mais, euh... Lance pas un sort de feu pour contrer une araignée de feu. Mais, t'as vu que tu n'auras pas grand succès avec ça. J'aimerais que tu m'avoines ça, s'il te plaît. Bon, c'est un petit combat, hein. C'est des mobs plutôt tocard. Ça, c'est un combat qu'on aurait pu faire au niveau 6 ou 7. Les doigts dans le nez. Si tu voulais. Ce qui est assez triste, c'est que Claire fait presque plus de dégâts que... que Valendril. T'aurais peut-être dû aller pousser la bestiole. En fait, plutôt que de l'attaquer, il suffisait que tu la pousses, elle tombait dans la lave et tu la tuais. Pousser, tu tentes un jet de force. C'est pas pratique. Toi, ce que tu vas faire, c'est que ton country, il pousse. Oh, sur deux shoots. Tiens, il y en a bien qui va toucher. Voilà. 1500 XP pour ça, c'était plus que généreux, les enfants, par contre. C'est des mobs extrêmement weak. Ils sont en train de créer un dragon de lave, à mon avis. Ils sont en train de créer un dragon de lave, à mon avis. C'est mort pour eux. Il n'y a pas d'autre façon. Nous devons aller là. Sans être coupé, préférent. Ah, t'es un paladin. Arrête de faire la chouchotte, là, maintenant. Oh, tu me diras. T'es un paladin. Qu'est-ce que tu veux faire, d'autre ? Bon, sortir de la rivière de lave. Alors, je suis le bon gars. Mais, comment voulez-vous qu'on sorte d'ici ? Par là. Ah, vous êtes vraiment balèze en escale, les gars. Parce que, putain, IRL, j'aurais même pas essayé. J'ai vu un landryl, pousse-nous ce rocher. Je ne sais pas à quoi ça sert de pousser ce rocher, mais si tu veux. Ah, pour aller chercher un loot. Est-ce que, vraiment, on a quelque chose à foutre de cette pierre de lave primordiale, au point où on en est ? J'ai envie de dire, non. On s'en fout, maintenant. Ok, donc, on va devoir tuer les Sorak. Bon, ça a l'air d'être baston sur baston sur baston, la dernière zone, par contre. Pas très subtil, pas très finot. Baston, puis tout droit vers baston, puis tout droit vers baston, quoi. Ça manque un peu d'ambition, pour l'instant. Tu m'expliques pourquoi tu veux pas, Safana ? Bon, je voulais faire une attaque par surprise, mais le jeu ne voulait pas que je cible la personne. Je ne sais pas pourquoi. Saboteur, t'es décédé. Assassins, guerriers, assassins... Certes, les assassins vont se rendre invisibles. Ce n'est pas très grave. Nos shooters vont pouvoir s'en occuper. Et j'aurais préféré jouer avant eux pour essayer de les pousser dans le vide. Malheureusement, je n'aurais pas cette possibilité. Et puis, les mecs sont mobiles, comme vous ne serez jamais mobiles dans votre vie. Je veux dire, Zoltan, j'espère que tu ne comptais pas survivre. Parce que, putain, toi, tu avances de 6 cases dans le round. Deux, ils avancent de 27 375 cases dans le round. Ça, les chats grignent pas, les mecs. Vous voyez, c'est ça qui est bien. Est-ce qu'une nuée d'insectes... Ouais, mais si tu fais nuée d'insectes, tu perds ton... Tu perds ton blast. Essaye de les repousser, les deux. Voilà. Tu pourrais être barré et essayer d'échapper au guerrier qui va te coller le mandal et tu risques de perdre ta... Mais c'est bon, il t'a raté. Le mec n'est pas exactement doué et ça m'arrange beaucoup. Valandriel, tu vas aller... Coller à celui-là. Claire, elle va le tanker l'autre. Ah oui, merde, c'est vrai, il est invisible. Bonjour, Kiderian. Ça va, ça va et toi ? Alors, on l'a shooté. Mais il est toujours invisible, Olga. Il est trop fort. Il est trop fort. Tu as pas, toi, ton truc de... Je l'avais pas mis, ton objet, toi. Vision véritable. Ah d'accord, vision véritable. Ça te bouffe une action de le lancer ? Oh yeah. Sérieusement. Bah c'est ça. Va sur Zoltan, connard. Personne ne te dira rien, bien sûr. Et comment tu peux faire une attaque sournoise sur quelqu'un qui te voit ? Parce qu'attaque sournoise, c'est une attaque qui marche si tu attaques en fufu, stealth, vous voyez ? Le principe du fufu, c'est que la personne te voit pas. Si la personne te voit, t'es pas fufu. Donc comment peux-tu faire une attaque sournoise sur quelqu'un que personne de tes potes ne flanque et que t'es pas en fufu ? Bonne question, hein ? C'est le genre de question auxquelles ce genre de jeu ne saura jamais répondre. Et ne cherchera d'ailleurs jamais à répondre. C'est le genre de jeu. Bah ouais, t'as pas encore compris que c'était des dragons, les maîtres. Putain, c'est pas des lumières, nos persos, hein ? Et ses gânes sont parmi ceux. Je pensais que j'ai ressenti quelque chose, mais... Définement. Nous avons besoin de chercher les gânes. Bon. Il va falloir qu'on dorme. Saffa, tu nous fais, s'il te plaît, un sort de baie. On fait un short rest. Toi, tu te heal, t'as bouffé une bonne partie de TD de vie. Mais écoute, apparemment, les mobs, ils en ont après toi. Saffa, ton... Vision véritable, c'est combien de temps ? 10 minutes. Je lance. D'ici 10 minutes, de toute façon, on va encore faire un autre combat, au moins. Les gars, je vous ai pas demandé de monter, j'ai demandé de regarder les eaux. C'est pas des lumières, hein. Pourtant, c'est un paladin, il est censé vivre dans la lumière. Et lui, par contre, il vit peut-être dedans, mais c'en est pas une, quand même, hein. Un paladin ? Il me dit. J'ai... ...m'attache ma peau. Tu as entendu ? J'ai entendu. Il veut toucher le peau. Le peau ? Juste une petite peau ? C'est pourquoi les Sauraks veulent détruire les oscs. Ce sera si nous réussissons ? J'ai... ...m'attache ma peau. ...m'attache ma peau. Il n'y a qu'une façon de découvrir. Vous touchez ma tralala, mes versions couronnes ? ...m'attache ma peau. Je crois qu'il n'en finira jamais, non ? Je peux écouter le peau. Sur toutes les reviews La quête finale elle est longue Et c'est juste tout droit C'est un fight, ttp au fight suivant Puis un fight, là on voit déjà une âme en peine des Badlands Derrière Niveau Niveau discrétion On repassera La part des mobs Safana Comme d'hab Safana refuse d'utiliser Ses sorts Pour une raison Qui ne nous est pas connue En fait tant qu'elle est dans une animation De mouvement Tu peux pas interrompre son animation de mouvement Elle a pas le droit Sauf que là évidemment t'es en train de te faire topper Connasse Et donc Tu es très avancé avec Tout le monde qui va spawner Et te pop sur la gueule Elle est où la dernière On ne sait pas On ne sait pas Est-ce qu'on veut une marque de chasseur Si à la limite On arrive à Si on arrive à ce qu'elle ne prenne pas de dégâts Pourquoi pas J'y crois pas une seule seconde Mais admettons Ah c'est musée à la foudre Oh c'est vacheux J'ai un arc Qui spécialement fait des dégâts de foudre Pas sympa ça les gars Zoltan Ça vole Donc même si tu le pousses Il va pas tomber comme une merde Par contre si toi tu avances Il y a le troisième qui va arriver Bon Le troisième il est par là-bas A priori Ah oui il est là Merde j'ai foutu ça Pas là-devant Tu vas encore te faire savater la tronche T'es bon à rien d'autre Non pas invocation S'il vous plaît Sors Tu ne l'as pas tué C'est fâcheux Lui il va aller savater sa fana 125 cases de mouvement Et il a le droit d'attaquer quand même Une fois nous kiffons Le fait que Les ennemis vivent Selon leurs propres règles Qui ne sont pas les mêmes Que les nôtres évidemment Moi je bouge de 3 cases Je ne peux plus attaquer Moi aussi j'aimerais être un mob Dans une vie future Pour avoir le droit de contourner les règles On veut tuer Voilà Ce serait trop cool Va Andril tu avances Tu vas te mettre là Pour essayer de protéger Zoltan Même si tu protèges rien du tout Puisqu'ils peuvent te contourner Sans prendre d'attaque d'opportunité Mais peu importe Tu peux utiliser ton pouvoir De canalisation D'énergie Fléau de l'occulte Puisque avec un short 13 Tu le récupéreras Et on va faire un short 13 Après ce combat Pourquoi a-t-il un désavantage Pour t'attaquer ? Probablement parce que Nous sommes en pleine lumière Et qu'une bonne partie Des morts vivants Typé spectre Ont un désavantage Pour attaquer Quand ils sont dans la lumière Toi d'ailleurs Toi d'ailleurs tu vas viser lui Pour ne pas avoir de désavantage En attaquant Merci Ça claire la chef Derrière On n'en parle plus Enfin quoi que C'est d'abord Zoltan Zoltan Tu vas mettre ta cible sur lui Tu vas faire Un coup sur lui Un coup sur lui T'as réussi à pas le tuer lui Putain t'es une vedette T'as rôle 2 Et t'as touché Mais qu'est-ce que Si t'arrives à l'ombril Deviendrais-tu compétent ? Impressionnant 1300 XP pour ça Vraiment On te jette de l'XP au visage Ça sert à rien Parce qu'on fera pas de level up Mais on nous jette de l'XP au visage C'est con d'ailleurs Parce que si on pouvait faire Un level up au niveau 11 Il y a quelques pouvoirs intéressants Pour quelques personnes Ce serait très très cool Surtout on aurait droit Au sort de niveau 6 Sur nos casters Ça pourrait être assez intéressant Généralement Donjon et Dragon Les sorts de niveau 6 C'est plutôt pas mal On veut aller où ? On veut aller là-bas Aucun chemin vers la destination Ah mais c'est comme Dans la bibliothèque Si on casse ça Ça va remonter là Non Va landry il va essayer De faire tomber ça S'il te plaît Vas-y tout seul C'est pas la peine De prendre le chou Avec les autres Ah Et un fight Une avant peine On va y arriver T'as encore un angle d'attaque Assez particulier Va landry Il est un peu trop loin Il est un peu trop loin Le mob mec Spider-man Spider-man Là c'est plutôt Superman Que Spider-man Vas-y repousse-le Toi s'il te plaît Je vois encore le mec Qui va avancer De 150 cases Avant de pouvoir m'attaquer Trois casse couilles Vandril tu attends Tu fais rien De toute façon On va le buter C'est gratuit lui Arcana Evo Malmys Et le gagnant C'est moi Trois vandril Je t'ai demandé D'abattre ça Alors abat le Je pense que ça va Remonter vers le haut Voilà Encore une fois On est dans la même situation Que Dans la bibliothèque Bon je suppose Qu'il y en aura d'autres Des armes en peine Pas que ça me dérange Parce que bon C'est de l'XP Plutôt gratuit Ces mobs Par gratuit Je veux dire Totalement gratuit Ils ne font pas D'où ils valent 450 XP Ces mobs Ils ont une attaque Par round Ils n'ont pas de PV En dehors du fait Qu'ils peuvent parcourir 728 375 cases Par tour Et attaquer en plus Ils n'ont rien De particulier Bon c'est quoi La prochaine zone Une zone d'air Donc on va se taper Des élèves d'air Allez on va se taper Des élèves d'air Donc la dernière zone Si je comprends bien On n'a pas le droit De faire de full rest Donc il faut qu'on élimine Tous les ennemis Sans utiliser De sort du tout A part sur le Warlock Puisqu'avec un short rest On récupère les sorts du Warlock Mais à part le Warlock Personne ne doit utiliser De sort Et on a déjà Claqué une bonne partie Des sorts de Safana Par exemple Vous voyez C'était en manque De prévoyance De ma part En même temps Je ne pensais pas Qu'on allait se taper Une zone A base de T'avances T'as un combat T'avances T'as un combat T'avances T'as un combat T'avances T'as un combat 150 fois Rinsen repeat Sans repos Je trouve que c'est Extrêmement maladroit D'ailleurs Comme architecture Parce que Généralement Quand tu crées Un personnage Sur un jeu de rôle C'est pour que ton personnage Il ait certains pouvoirs Tu prends un mage Pour qu'il lance des sorts Par exemple Vous voyez Pouvoir Bon Et Le fait de te dire T'as pas le droit D'avoir de repos Ça veut dire T'as pas le droit D'utiliser le pouvoir Sauf si tu as fait Une classe spécialement Faites Pour avoir Ses pouvoirs Sur des Short Rest Donc guerrier Warlock Et Je trouve que C'est extrêmement Malheureux Comme design Tout le monde Résiste à la foudre Ici Safana C'est un peu Tristoune pour toi Je serais tenté De dire Recule Va pas Tanquer ces gens Avec ta tête Ça risque De mal se passer Oh T'arrêtes de courir À un moment donné Alors Claire Qu'est-ce que Tu vas faire Bah T'as encore Beaucoup de sorts Garde-en sous le coude Prépare au cac Toi Ta malédiction Bah Shoot cette personne Je veux dire Tu aurais pu utiliser Un sort Je pense Mais bon C'est plutôt Correct Bon encore une fois C'est des sacs APV Là les élèves Donc on peut pas Te demander non plus De faire 50 points De dégâts Toi tu vas te scratcher Sur ce saut Même pas Oh là là Quelle dextérité Mon ami Bon par contre Je sais pas pourquoi Zoltan Quand il joue A chaque fois Il y a un lag Valendril Tu as déjà Utisé ta canalisation On a pas fait De short rest C'était pas malin Donc tu vas focus Tu vas préparer Core à core Et puis basta Toi c'est qui Qui a ta marque C'est Lui malheureusement Vous avez Splitté vos marques Sur deux Deux mobs différents C'est pas malin Mais bon Peu importe Comme si on allait changer Quoi que ce soit Maintenant De façon de faire Evidemment Ils vont passer A côté Nos cac Non il faut Il faut que tu résistes A la tentation De smite Evidemment Hey mec T'as avancé De 50 cases Ça te dirait pas De pas avoir le droit D'attaquer en plus Non Pour une fois J'avance de 3 cases J'ai pas le droit D'attaquer derrière Alors est-ce que Tu pourras un peu Te calmer le mob Et arrêter de vivre Selon tes propres règles Parce que ça commence De devenir casse couille Que tous les mobs Vivent selon leurs propres règles Sans respecter Le même que nous Si vous voulez mon avis Bon clair Bute-le S'il te plaît Que Vendril Puisse partir Sur d'autres cibles Merci Ensuite Tu vas te mettre là Que Vendril Se mette à côté De toi Et bénéficie D'un plus Un en attaque Toi Tu vas essayer De shooter Tout sur Sur lui Même si c'est pas lui Qui a ta marque Essaye de le repousser Tu l'as pas tué Mais au moins Tu l'as repoussé Bon c'est con Pour Vendril Parce que du coup Vendril Va pas pouvoir Mais il va pouvoir Taper dessus Sans bouger Donc c'est pas grave Et toi Et toi du coup Tu peux reculer Vas-y T'as l'envie De smite Encore une fois C'est tentant De smite Mais tu dois pas le faire Puisque tu ne sais pas Combien de combats Tu as encore à faire Et que tu n'as pas De long rest Et que tu récupères Tes smites Que sur du long rest Le paladin En termes de dégâts Somme toute Bon il est au niveau D'un guerrier Le problème Que j'ai avec le paladin C'est Il récupère Sa capacité spéciale Sur un repos long Le guerrier Il récupère Sur un repos court Et ça Ça change Vraiment tout Ah tu l'as laissé A un point de vie Comme d'hab Non un petit peu plus Quand même Donc maintenant C'est toi qui prends Les tornioles Tu vas pleurer ta maman Vas-y Prends des dégâts Avant le combat final Bien sûr Tu vois où Comme ça du con Oh joli coup critique C'est des combats faciles Si vous voulez Mais c'est des combats Où tu te fais grignoter Petit à petit Parce que Bah tu prends des dégâts Ah Safana empêche Qu'on aille Sur la plateforme à côté Vous êtes sérieux là ? Donc c'est des combats Qui sont pas durs Mais encore une fois C'est des combats Où vous faites grignoter En fait Vous faites grignoter Vos points de vie Et vous faites grignoter Vos capacités Et vos sorts Petit à petit Il faut vraiment réussir A faire ces combats Sans Vous faire grignoter Par contre mec T'étais censé Te faire repousser De deux cases Pourquoi cela N'a-t-il pas été le cas Parce que du coup Je me retrouve gros gens Comme devant Parce que Valdry Il ne peut pas attaquer Vu qu'il y a Safana en face Et que tu peux pas Sauter de travers Sur ce jeu Bravo GG Et Safana Achève-le S'il te plaît Et après bouge ton fion Parce que si tu le tues pas Faut qu'on puisse y accéder Merci Merci Ouais le prochain niveau Il est tellement loin En XP C'est un peu absurde On s'en fout pas mal Donc je disais Ouais Pour moi le paladin Par rapport au guerrier Il a ce gros désavantage C'est que le guerrier T'aurait pu dire Ok Tu utilises ton action surge Tu long rest après Et puis bas Enfin tu short rest Et puis bas Tu le récupères Le paladin C'est là Tu dis Mais non Tu smites pas Parce qu'il faut que tu gardes Pour plus tard Vu que ça sent la quête Où il n'y aura pas de long rest Donc si tu claques tes smites Si tu claques tes sorts Pareil pour le mage Pareil pour le clair Etc Et tu peux pas Bon là le mage Il se trouve que si C'est un warlock Donc il pourrait short rest Mais elle Si on short rest Elle perd Sa marque Et il ne restera plus qu'un slot Pour faire la marque Vous voyez Et c'est ça qui est fâcheux Allez on va régène ce qu'on peut Mais ça après C'est un défaut Donjons et dragons 5ème édition Le fait que Certaines classes Récupèrent leur pouvoir Dans des conditions différentes Des autres Si tout le monde Récupérait ses pouvoirs Sur un repos long Ce serait plus facile A gérer Parce que là Tu veux faire une longue quête Sans repos long Avec des repos courts Bah clairement Les classes type paladin Wizard Sont extrêmement désavantagées Parce que ce sont des classes Qui ne peuvent pas utiliser Leur pouvoir Ou qu'une partie infime De leur pouvoir Là où encore une fois Un guerrier Pourrait mettre tout ce qu'il a Dans le bide Un warlock Pour mettre tout ce qu'il a Dans le bide Voilà Je trouve que cette campagne Là Convient beaucoup mieux Un guerrier Alors que la campagne La valet perdue Convient très bien A un paladin Parce que sur la valet perdue T'as des feux de camp Mais partout Tu peux faire du long reste Partout Et je pense que Là encore Comme j'ai déjà dit Pour moi Les créateurs De Solasta Ont appris De cette première campagne Crown of the Magister Qui est une campagne Avec énormément d'imperfections Et de petites erreurs De design Et quand ils ont fait Leur deuxième campagne Ils ont Clairement appris De leurs erreurs Et la deuxième campagne Elle tient C'est pas qu'elle tient Plus la route Mais elle est Bien mieux pensée Pour tes personnages Je trouve Après c'est un avis Personnel Il y a certaines personnes Qui apprécieront Le fait d'être Très limité Dans ses ressources Moi je trouve Que c'est un peu con Mais après Encore une fois Chacun Sa vision De la chose En tout cas Quand c'est la quête Finale C'est un peu con Je trouve De te dire Bah Tu vas la faire Mais sans utiliser Tes pouvoirs C'est la fin du jeu C'est la dernière quête Du jeu Laisse moi Me faire un peu plaisir Le jeu Soit sympa Qu'est-ce qu'on a trouvé Donc on a trouvé Cette potion De force De géant De je sais plus quoi La force passe à 25 Pendant une heure Donc ça Valandril Tu vas en prendre une Et Claire J'en ai normalement D'autres Ah j'en ai même Une force 27 Donc Valandril Tu vas prendre La potion de force Force 27 Tu vas donner La potion de force Force 25 A Claire On va On va prendre ça Dès qu'on approchera Du fight Contre les Sorak Vendril T'es un surhomme Alors est-ce qu'on veut Descendre ici Si c'est pour aller Récolter ça On peut toujours En fait Valandril Il aurait pu descendre Tout seul Puisqu'il marche Sur les murs Il s'en fout lui Vous restez là S'il vous plaît Tu vas partager Avec tes potes Toi Donc on vous donne Des pare-chauds De rez On vous donne Des potions de soins Clairement Là ça indique Que si tu as voulu A un moment donné Te reposer Compte pas sur le repos On te donne Largement de quoi Compenser le repos Ramener à la vie Tes persos Qui seraient décédés Te soigner On te donne Moult potions de soins Une fois Tout cela N'est pas sans raison On te donne Sous-titres par Juanfrance Alors attendez Vous Est-ce que vous pouvez Venir là Voilà cette quête là Par contre Tu sens qu'effectivement Elle a été faite Sans aucune Sans Sans aucune inspiration C'est vraiment Un putain de couloir Tu avances tout droit Tu fais un fight Tu avances tout droit Tu fais un fight Tu avances tout droit Tu fais un fight Et là tu avances tout droit Et tu as plein de potions Ce qui me laisse A penser Que L'étape suivante C'est Le fight final Dans quoi Je vois pas Pourquoi On te donnerait Autant de potions Je peux me tromper Ça m'étonnerait Alors est-ce qu'il faut Qu'on boive Les popos tout de suite Les popos de force Ou pas Ok vous êtes scratché Comme des merdes Bon c'est pas comme si On avait pris Beaucoup de dégâts Non plus C'était très utile Ce que tu viens de faire Mon ami Bon faites tomber ça Vous avancez Bon ils sont où les Sorak Là Probablement là bas Il va falloir qu'on tue Tous les Sorak Je suppose Avec un boss Etc Et Et après on va trouver La couronne On va faire toucher La couronne Ça va réveiller Kasseinax Et GG Bingo Nous sommes arrivés À la faille Quelque chose Me dit Que c'est le moment De boire nos popos Qui durent une heure Et de passer en mode Fufu Quelque chose Me dit Bah on les entend Les Sorak Les gars Vous savez pas du rêve Où les mecs Ils spawnent un par un Ah il a la couronne Le petit enfoiré Là bas Et il ouvre le portail Bah tire lui une flèche Dans l'oeil Par les connards Le laissez pas Le portail Tirez lui dessus Oh la la Hey mais Ça c'est un truc Je supporte pas Sur les jeux vidéo Quand vous avez Une cutscene Vous voyez les ennemis Qui commencent à incanter Des sorts Et tout et tout Et vous vous restez là Vous regardez Vous parlez Bla 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 Mais putain Ferme ta gueule Prend ton arc Et tire une flèche Dans l'oeil Et comme ça Il nous repasse Son putain de portail Je veux dire Oh les débiles Alors ils sont trop loin Je pense Je veux pas approcher Un peu l'abomination Non Oh mais le coup De la cutscene Nous tes persos Ils font bla 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 Ils racontent leur putain de vie Alors que les mecs en face Sont en train d'ouvrir Le portail littéralement Pour faire arriver Un dieu Eux ils ont empêché Ah bah non Nous on préfère parler Vous comprenez C'est le plus important Quelle misère Zoltan Qu'est-ce que tu fous devant S'il te plaît Passe derrière Merci Rien à foutre devant S'il te plaît André 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 l'éclair Passer devant S'il te plaît C'est pas Safana D'être devant Merci Alors ok Elle a des points de vie C'est un ranger Mais c'est pas elle D'être devant Ah Oh il y a un chicate GG Il y a un char Tu aurais peut-être dû Marquer le char D'ailleurs Bon il était trop loin Ah tarol 1 Bravo GG Tu vas recevoir la médaille Du j'attaque le combat final En faisant un échec critique Vraiment bravo GG Oh mais il y a des dragons Un dragon noir Mais depuis quand Les dragons noirs Sont-ils amicaux On est sur Donjons et dragons Bon écoutez Je vous en plains pas Mais un dragon noir Amical C'est assez spécial J'aurais préféré Que Zoltan ou Claire Joue d'abord Histoire de l'assume Boulle de feu Ou ce genre De petits trucs rigolos Vous voyez Ça va ? Encore une attaque par round Là si tu veux peut-être Ça a l'air d'être bien parti Toi le problème C'est que si tu lances un sort Tout de suite On ne sait pas Combien de temps On va durer ce combat Et puis tu as a priori Déjà Une concentration Sur ton ancienne Des charges occultes Enfin sur ton ancienne Pardon Ton ancien maléfice Si tu le shoot Claire A moins d'avancer Ne pourra pas attaquer C'est con ce que tu viens de faire C'est pas grave Ça a réussi à taper à côté Bravo On fait espérer que les dragons On ne va pas vouloir nous retirer Alors toi Est-ce que tu as aussi un boss Avec 25 actions légendaires Espérons que non Ah là Ça s'inquiète à se rendre invisible GG Miam miam On va se reprendre On va se reprendre Des attaques furtives Alors qu'on les voit C'est ça qu'est beau La magie de Solasta Le char Je ne sais pas qui t'es Je ne sais pas ce que tu fais Apparemment Tu peux courir en marathon Et attaquer Non non Garde tes slots de sort Toi s'il te plaît Donc on a perdu nos marques En tout cas Probablement que Safana A perdu sa marque Tu viens de nous souffler A la gueule le dragon C'est gentil Moi qui croyais Que t'étais un allié Sympa connard Vraiment sympa connard On tape sur le char Toi Oh putain Lui il a des points Lui le coquin Tu peux te mettre Boucler de la foi Mais si ces connards De dragon Continuent à te blaster Tu vas perdre La concentration Sur tous tes sorts De toute façon Ah c'est le chiquette Ouais les chiquettes Ils ont des droits Et des actions légendaires Vas-y con critique direct Obvious shit is obvious Non non Me souffle pas dessus Oh mais putain Mais c'est des boulets Ces dragons Quel débile ce dragon Mec je sais pas si on t'a déjà informé Mais t'es un putain de débile En vrai Bon toi Est-ce que quelqu'un A encore ta marque Où est lui là Oh la 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 Le tachon Oh le tachon Ah Vas-y refais moi un coup critique Dans la tronche Non tu me fais juste 4d6 dégâts T'as même pas besoin De faire de jet Cette fois-ci Des smites Bah il est mort le chiquette Ça c'est bien joué Valendril Tu vois quand tu veux T'as utilisé deux smites Par contre C'est moyen Bien Mais Allez Parce que Je doute que le combat final Se termine là A mon avis On va avoir le dieu Qui va sortir du portail Après Est-ce que les dragons Il faut qu'ils survivent Parce que là Ils n'ont aucune chance Vu où ils sont partis Et qu'ils se font toucher A 100% C'est à dire que les dragons Je trouve qu'ils sont super weak Sur ce jeu Dans le dragon vert Qu'on a affronté On lui a dérouillé la tronche En 2-2 Le rail pique Mais ils encaissent pas Une cacahuète C'est des dragons d'occasion Toi veux-tu claquer En slot de sort Non Toujours pas Tu l'as pas tué Mais le coeur y était Toi sois gentil Évite de me souffler dessus A moi S'il te plaît Merci Ok Il y en a un qui est mort Ça c'est une bonne nouvelle Le deuxième Est Salman Amoché Abomination Sorak Bon il y en a 2 autres là-bas Plus lui là-haut J'ai un peu peur Pour nos amis des dragons Quand même Je dois avouer Parce que là C'est à tous les soraks De l'univers de jouer Les pauvres dragons Ils vont pas Ils vont pas faire un pli Toi t'as essayé De faire en sorte de feu Sur un dragon C'est pas un peu débile La colite se rack Bon si vous pouviez Tuer le tsar là Garde-t'en sous le coude Encore une fois Je suis à peu près sûr Que le dieu Ou quelque chose comme ça Va arriver derrière Ah lui Putain il a des points de vie Un cochon là Je crois qu'il a eu Nous souffler à la gueule Ce blaireau Bon Safa Contribue à tuer Ce gars S'il te plaît Toi tu peux faire mal Merci Putain Mais t'es T'es un tachon Aujourd'hui toi Vendril J'aimerais que tu smite Mais je peux pas trop Me le permettre Je pense pour l'instant C'est pas grave J'en ai pas besoin Ok lui il est down Va taper sur L'abomination Sorak Qui est là Bon Ça faisait longtemps Que t'avais pas raté On peut accepter Qu'une fois Tu rates Les pauvres dragons Ils vont se faire Tellement fessés Il manque quand même Un gros sort de soin Sur ce jeu Qui soit le plus que 20 points de vie Parce que les mobs Ils sont capables D'envoyer 372 728 points De dégâts A chaque round Tu l'as tué Bon ça va Ça va Ça va On pardonnera Le fait que ça T'arrives de rater Est-ce que t'as quand même Tué ton adversaire Et c'est ce qu'on te demande Parce que ça Ça peut pas être Le combat final Je veux dire Ok il y avait un mec Avec des actions légendaires Mais c'était un peu ridicule Chiquette Bon les dragons Sont là pour tanker Les abominations Ils le font bien Le problème C'est qu'ils vont pas tanker Éternellement Les dragons Ils se font déboîter La tronche Parce qu'en fait Les dragons Ils spawnent à mi vie Si vous voulez Et encore une fois On n'a pas de sort de soin Qui soit vraiment puissant Parce que ces sorts de soin Ils sont familiques Sur ce jeu Tu rends 20 points de vie A la personne C'est très très cool Les mobs font genre 50 points de vie Par round Quand ils s'y mettent Correctement Vous voyez Donc Les points de vie Que tu rends Je veux pas être méchant Mon gars Mais c'est de la merde Et on va lui demander A elle de faire un sort de soin Vous voyez Tu vas lancer un sort De soin Rang 4 Sur ce dragon d'or Tu rends 18 points de vie Un putain de slot De niveau 4 Pour 18 points de vie Je veux dire 18 points de vie Deux claques Il en perd plus Et les mobs Ils ont 3 claques par round Vous comprendrez C'est de la merde Les sorts de soin Sur ce jeu Et c'est limite La raison pour laquelle Je me dis Est-ce que ça a vraiment Un intérêt de jouer Un clair Est-ce que tu serais pas Aussi bien Avoir remplacé clair Par un guerrier Qui aurait tapé plus fort Parce que Au combat Des soins J'en ai fait très peu Et honnêtement De toute façon Ça aurait été plutôt useless D'en faire plus Vous voyez Donc Je suis pas convaincu Hein Les sorts de soins Sur ce jeu Autant sur les veilles Versions de donjons et dragons T'avais un sort de niveau 6 Qui s'appelait heal Bon après De toute façon On peut pas lancer Les sorts de niveau 6 A notre niveau On aurait pu avoir Des parchemins De heal Vous voyez Avant le combat final Mais là Il n'en est rien Valandril Est-ce que tu veux Sauver le dragon noir Faut sauver le soldat Dragon noir Vas-y Vas-y toujours T'aurais pu tenter Une impôt des mains Sur le dragon noir Histoire de lui rendre Genre 40 PV Mais tu es trop loin J'aimerais que tu smite Mais encore une fois Je vais regarder Sous le coude Je suis sûr Qu'il y aura Une deuxième vague Après celle-là Alors Zoltan Tu veux shooter Lequel des deux Celui-là Ça le fait reculer C'est chiant Celui-là Il est plus blessé Donc il faudrait Le finir plus vite Si possible Oh joli le dragon d'or Ça c'était joli Et j'imagine Et j'imagine Qu'on n'aura pas de repos Avant la prochaine vague J'espère qu'il n'y a que Deux vagues Et pas plus Parce que s'il y a Trois ou quatre vagues Comme ça Là par contre Je vois pas comment On va l'étaler Pourquoi pas Parce que c'était Quand même Putain Des sacrés Sacs APV Les mobs C'est extrêmement long De les tuer Et le temps qu'on les tue Du coup On prend super cher On se fait beaucoup Grignoter Oh Safana Tu me l'achèves S'il te plaît Merci Victoire Ok 8000 XP Je suppose Que maintenant Il va avoir Une autre vague Parce que bon Là c'était pas Exactement difficile Ouais Il me semblait bien C'était trop beau Ah et on va devoir Faire la deuxième vague Sans les dragons Ah ah Est-ce qu'on peut faire Un dodo Non Bon J'aurais aimé Qu'on garde les dragons Parce qu'ils ont vraiment Fait un putain de bon boulot Faut être honnête Les assassins On s'en fout C'est des toccards L'acolyte On s'en fout C'est un toccard Bon Il y a un chicat Par exemple Vendril Vendril tu vas venir ici Est-ce que tu es toujours sous Alors ce que tu vas faire Par contre C'est que tu vas te soigner Parce que tu as pris Très très cher C'est à dire que Il y a un dragon Qui t'a littéralement Soufflé à la gueule Ça fait pas plaisir Est-ce que tu es toujours Sous l'effet de tes buffs Ouais Claire tu vas venir Est-ce que tu as Un bon sort à eux Pour ces gens Je pense en particulier A une petite nue d'insectes Oui tu peux perdre ton buff D'armure Ah t'as tué quelqu'un Je sais pas qui Mais t'as tué quelqu'un GG L'acolyte Il fait moins le malin Pas mal Pas mal J'adore ce sort Je l'ai déjà dit Je crois J'adore ce sort Ah c'est le Chikat Il est là Le Chikat Il est déjà sur Safana Tu vas passer un mauvais quart d'heure Safana Donc Safana Sourcil va tirer Avec un désavantage Au prochain tour Elle fera viser Elle aura plus de désavantage Et puis basta Les Chikat On pas tellement de points de vie Si Valendril Utilise tous ses smites Le Chikat Il va faire pipi Dans sa culotte très vite Oh il aura des actions légendaires Il va foutre 25 Des 8 dégâts Safana Ok Mais Même pas peur Même pas mal Est-ce qu'il y a encore De quoi shooter Avec une AOE Bah c'est à dire que Si on se cible nous même Avec une AOE On peut faire très mal Pas fondamentalement L'objectif recherché Est-ce que je veux Que tu allumes Ce mec Ce mec Il a 8 points de vie Donc vas-y Partage Bon t'as tué celui qui volait Mais t'as raté l'autre Je te dis pas bravo Mais bon T'as tué quelqu'un Ah action légendaire Number 1 Je me dis carapace Pour avoir des points de vie Temporaires supplémentaires Au prochain round Vendril J'aurais aimé que tu rejoues Mais c'est d'abord au chicat De jouer la 25ème fois De son round Ah il y a 2 chicat Ah d'accord Oh putain Oh Les cochons Allez toi On va te On va te châtier mon pote Tu vas pleurer ta mère On aura plus rien dans les bots Pour le suivant Mais je peux dire que toi Tu vas pleurer Voilà Vendril Tu peux pas attaquer l'assassin C'est Fairbotton Mais tu vas aller attaquer L'autre chicat Le chicat Avec leur 32 000 actions Légendaires par round Ils nous cassent les bons becs C'est à dire qu'à chaque fois Que l'un d'entre nous joue Derrière Il a le droit de jouer lui Donc il faut qu'on les tue les chicats Le plus vite possible Ça c'est une certitude Parce que bon Les actions légendaires C'est C'est insupportable Mais insupportable Oh il y a une abo Oh les gars Est-ce qu'il faut tuer tout le monde ? Ou est-ce qu'il faut juste tenir Un certain nombre de rounds ? Parce que là On peut pas avoir assez de DPS Pour compenser les Vous voyez les Les points de vie Qui spawnent à chaque round Si tu me fais spawner Un sac à PV Avec 12 000 PV A chaque round Mec c'est sûr J'ai pas le temps de le tuer Avant que le prochain spawn Voilà dégage Il y a une autre abomination Qui vient de spawner Je crois quelque part Valendril Casse-lui la tronche S'il te plaît Voilà Qu'on en finisse Avec les actions Légendaires Parce que ça me casse Les bons becs Pulse Mike Lui aussi Voilà Qu'on garde les abominations C'est une nouvelle abomination Qui vient de spawner Je suppose Ouais elle est là-bas On a plus de smite Par contre On peut plus rien faire Là avec Valendril Alors Claire Si tu avances ici Saphana ne sera plus buffée Mais faut que tu avances Quand même Tu vas te remettre Un bouclier de la foi Ah t'as la nuée d'insectes Ah oui lui Il va être obligé De traverser la nuée d'insectes Donc ça va lui faire des dégâts Ah ouais Donc ouais On garde la nuée d'insectes Voilà juste appuie sur la tronche C'est bien C'est pas grandiose C'est bien C'est ça Tape sur Valendril Tu vas faire une coupe critique Normal Encore une fois Normal Télia Tu touches Oh non Pas encore notre chicade Oh Sans déconner Sans déconner J'en ai tué Juste à l'instant Là les gars Ça devient casse-couille Ça devient casse-couille Ça devient casse-couille On va être à trois là C'est bon Les actions légendaires C'est gentillé Mais monsieur Je t'envoie 32 milliards De dégâts Trois fois par round C'est gentil Mais ça devient casse-couille À force Oh là là Deux tirs ratés Bravo Zoltan Tu es le héros Du jeu vidéo Et du coup Tu prends 50 000 points De dégâts derrière Oh là là Oh oui C'est quand même assez casse-couille Il a les Les spawns de chicade À tous les putains de round On a maintenant Trois abominations Un chicade Un acolyte Mais même en rêve On peut pas s'en sortir Là contre Contre Un tel déluge D'ennemis On peut pas Donc on va devoir Se soigner au rez À un moment donné On essaie de tuer les chicades Parce que bon Ils peuvent envoyer des dégâts Mais complètement débiles Avec toutes leurs actions légendaires Je pense qu'il va falloir Qu'on mette un deuxième Une deuxième nuée D'insectes Avec Zoltan Mais le problème C'est que Zoltan N'a jamais l'opportunité De lancer nuée d'insectes Bon en tout cas Tuer tout le monde C'est pas possible À chaque round Ils spawnent plus De points de vie Qu'on peut en flinguer Je veux dire Pour l'instant À chaque round On a eu un chicade Je crois qu'il y a eu Un round On en a pas eu D'ailleurs C'est tout Mais c'est absolument Impossible de suivre De suivre le rythme Perd ta concentration Mais colle nous Une autre zone ici Comme ça Ils sont obligés De se prendre deux Deux zones Quand ils nous chopent Bon c'est le combat final Donc c'est censé être épique Mais là c'est pas épique C'est juste lourdingue Je crois qu'on en a fini là À moins qu'il y ait Une troisième vague Je crois qu'il y ait Je crois qu'il y ait Je dois partir Maintenant Cuidés de Zorasta Cuidés de monde Je crois qu'il y ait Et c'était fini. Jamais de nouveau, avec tellement de goûts, se réunirait leurs forces pour créer un passage à travers les mondes. Saultar restait sur Tirmar jusqu'à la fin de temps. Une fin qui nous laisse présager qu'il pourrait y avoir une suite mais il y a bien une deuxième campagne mais qui n'a pas été la suite de la première. Bon bah du coup, écoutez, je viens de faire un let's play des deux campagnes de Solastad, de campagne de Tactical Adventures. Donc j'avais commencé par la vallée perdue et là j'ai embrayé sur Crown of the Magister. Le combat final est assez, somme toute bien foutu. Parce qu'il te pousse un peu dans tes derniers retranchements, en même temps il est facile. Hein ? Je veux dire, on n'a pas non plus été menacé d'être tué. Sur la première phase du combat, on a surtout pris des dégâts parce qu'il y a un dragon qui nous a soufflé dessus comme un blaireau et qui nous a fait super mal. En dehors de ça, on n'a pas pris particulièrement de dégâts sur la première phase du combat. Sur la deuxième phase, en fait, vous devez juste survivre 5 rounds. Et j'ai envie de dire, mais c'est quasiment impossible de wiper en 5 rounds. Et encore, je crois que c'est le quatrième round que ça s'est terminé. C'est impossible de wiper en aussi peu de rounds. Donc, bon, alors peut-être en difficulté beaucoup plus élevée, encore une fois, ça aurait été possible de perdre. Je ne sais pas. Mais là, en difficulté normale, avec les règles normales, donjons et dragons, c'est quasiment impossible de perdre le combat final. Mais vous avez comme une certaine tension parce que vous ne savez pas à quoi vous attendre. Vous ne savez pas quand ça s'arrête. Vous ne savez pas si, à un moment donné, il y a une fin d'espawn et qu'il faut vraiment aller au bout. Comme vous ne le savez pas la première fois, forcément, vous avez une certaine tension et vous êtes dans la retenue par rapport à vos ressources. Parce que là, il me sortait une troisième phase dans ce combat. Ce n'était juste pas possible, vu que j'avais claqué toutes mes ressources sur la deuxième phase. Notamment tous les Smite Evil de Valendril, etc. Donc, ça n'aurait pas été possible. Donc, la quête de fin, je ne suis pas fan. Pas qu'elle soit mal écrite ou quoi que ce soit. Après, finalement, ça reste une quête ultra linéaire. C'est combat sur combat sur combat. Mais ce sont des combats très simples, très faciles. Juste qu'ils sont là pour vous grignoter un peu de votre vie, un peu de vos ressources petit à petit. Et comme ça, vous arrivez sur le combat final et vous vous rendez compte que vous avez claqué tous vos sorts et tous vos Smite Evil avant. Et que du coup, vous n'y arrivez pas et que vous êtes obligés de reprendre toute la quête. Je trouve que c'est un principe un peu con. Là, je l'ai vu arriver gros comme une maison. Tu n'aurai pas de longue reste. Donc, j'ai gardé vraiment quasiment toutes mes capacités. Mais je n'aime pas cette idée parce que, encore une fois, vous avez des classes qui, pour être efficaces, nécessitent régulièrement des repos longs. Et d'autres qui se contentent de repos courts et des repos courts. Encore une fois, si tu es un druide ou si tu es un ranger, tu peux les faire après chaque combat. Donc, ce genre de quête, ça met en valeur énormément les classes qui sont à base de repos courts. Pour warlock, guerriers essentiellement, pardon. Et les classes qui sont à base de repos longs, elles, sur ce genre de quête, elles sont un peu chées. Parce que tout ce qu'elles font, c'est du coup blanc. Et puis rien d'autre. Et... Et tu ne crées pas un personnage pour te dire Mec, je t'ai créé, tu es d'une classe donnée, tu vas avoir des pouvoirs. Mais tu n'as pas le droit d'utiliser tes pouvoirs. Parce qu'il faut que tu les gardes sous le coude pour LE combat. Non. Je trouve que... Moi, ça me plaît pour moi comme design. Je trouve que, d'un point de vue purement plaisir de jouer, quand tu as un personnage qui a une certaine classe, il a un certain nombre de pouvoirs, c'est pour utiliser ses pouvoirs. Ce n'est pas pour les regarder en disant Ouais, toi, j'aimerais bien t'utiliser. Mais je n'ai pas le droit. Vous voyez, c'est juste ça. C'est pour ça que je trouve que la quête finale, elle est mal faite. Parce que c'est vraiment une quête qui est là pour épuiser et te grignoter au maximum avant le combat final. Et... Bref, voilà. Bon, en dehors de ça... Alors, Solasta en tant que tel, pour moi, c'est un bon jeu. Ce n'est pas un jeu du siècle, c'est un bon jeu. Il a quelques défauts de design, notamment le voyage. Le fait que si tu te rends compte sur l'écran de voyage que tu as oublié de mettre son focus à ton druide ou à ton ranger, Et bien, même si tu vas dans son inventaire et que tu lui équipes, tu quittes l'inventaire, le mec, il ne l'a pas équipé en vrai. Le jeu lui rééquipe ce qu'il avait avant. Et donc, tu ne peux pas lancer tes sorts de B pour nourrir tes potes. Bon, ça, c'est mineur, mais c'est chiant. Tu ne peux pas interrompre pour revenir en arrière. Non, non, tu ne peux qu'interrompre pour t'arrêter à la prochaine étape, mais tu ne peux pas t'arrêter tout de suite pour revenir en arrière. Si, par exemple, une quête se déclenche à l'endroit que tu viens de quitter il y a une demi-seconde, tu ne peux pas dire on s'arrête là et on y retourne. Non, tu n'as pas le droit. Et ça, c'est con. Il y a beaucoup trop de rencontres aléatoires, ce qui fait que là, j'ai terminé, au bout d'un moment, assez rapidement, par désactiver les rencontres aléatoires. Parce qu'elles sont chiantes, elles sont inutiles. Et il y en a vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Et comme les voyages sont très, très, très longs, ça te bouffe du temps, c'est vraiment insupportable. Tout ça pour finalement pas grand chose. Je trouve que le craft est une bonne idée, mais pas assez valorisée. C'est-à-dire que les bons crafts, tu les as trop tard dans le jeu. Par exemple, l'arc de Safana, on l'a eu, il ne restait plus qu'à faire la mission de démasquer les traîtres, plus la mission finale. Donc, il nous restait deux heures de jeu, deux heures et demie de jeu, quoi. Bon, quand sur une campagne de 25 heures, tu as le craft ultime deux heures avant la fin, ça laisse un goût un peu frustrant. Parce que toute la partie, tu as attendu ce craft et au moment où tu l'as, tu vas en profiter pour six combats et puis c'est fini. C'est dommage. C'est dommage. De manière générale, je trouve que le craft n'est pas assez exploité sur le jeu. Il y a de très bonnes armes de craft. Celle de Valendril, par contre, est très bien exploitée parce que c'est une épée à deux mains plus sain, mais avec des dégâts radians. Qu'on a crafté beaucoup plus tôt dans la partie et donc il en a profité beaucoup. Et c'était une excellente arme. Voyez, si tous les objets de craft intéressants, on avait pu les avoir plus tôt pour en profiter plus, ça aurait été plus satisfaisant. Il y a plusieurs autres points à la louche qui sont améliorables sur ce jeu en termes de gameplay. Il y a bien sûr le point central, la RNG. La RNG est ultra bidonnée. Les mobs rôlent des 18 à 20 sur la moitié de leurs jets de D20. Toi, tu rôles entre 4 et 7 sur la moitié de tes D20. Heureusement, maintenant, tu as l'option d'avoir les dés karmiques pour justement pouvoir te passer de ça et avoir une RNG normale pour ce qui est touché. Après, quand tu fais des dégâts, 80% de tes dés de dégâts sont des 1 ou des 2. Que tu lances des D4, des D6, des D8, des D10, des D12, tu peux lancer n'importe quel type de dés. Tu as un rôle 1 ou 2 sur tes dés de dégâts. Ça, c'est aussi dommage. La RNG sur ce jeu, elle est très problématique. Après, elle ne t'empêche pas d'aller au bout du jeu parce que le jeu est facile. Faut être honnête, on n'est pas sur une difficulté type Pathfinder d'Hall4. J'ai encore récemment joué à Pathfinder Wrath of the Writers. Je peux vous dire que la difficulté, ce n'est pas la même. C'est le jour et la nuit. Sur la stade, tu te promènes en chantant la la la. Il est facile ce jeu. Mais bon, du coup, ça compense le fait que la RNG est clairement bidonnée. En dehors de ça, le jeu est bien. Les campagnes sont écrites comme il faut. Je veux dire, c'est sûr. Il y a certains trucs qui sont évidents. Genre le truc que Faizek est un traître, c'est évident. Dès la première fois que tu vois ce mec, il y a un panneau avec écrit que je suis un traître dessus. Et personne ne s'en rend compte. Et quand le mec commence à émettre l'idée qu'il faut te priver de la couronne, tout le monde lui dit « Ah ouais, 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 super idée ! » Non, je veux dire, si tu as un quart de point de QI dans la tête, tu te doutes bien que c'est une idée de merde. Puisque les gens qui ont la couronne sont des gens qui ont déjà éliminé des hordes de Sorak et de monstres et d'ennemis. Et que absolument personne dans ta cité ne peut leur arriver à la cheville en termes de puissance. Et que donc vouloir garder la couronne pour toi, c'est débile. Bon, mais tous les responsables sont là « Ah ouais, 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 bonne idée ! » Non, je veux dire, à un moment donné, non. Bon, mais ça, toutes les campagnes ont ce genre de déroulement où c'est absolument évident qu'un tel ou un tel est un traître. Mais tu n'as pas l'option de considérer que c'est un traître et de le contrer. Non, il faut que tu ailles au bout en tombant dans ses pièges. Même si toi, en tant que joueur, c'est évident que c'est un piège, mais tu es obligé de tomber dans son piège. Bon, en dehors de ça, voilà, les campagnes sont bien écrites. Je n'ai juste pas été fan de la quête de la forêt et de la quête du monastère. La quête du monastère, je trouve qu'elle est trop longue, beaucoup trop longue, et il n'y a pas de quête secondaire à faire en parallèle. Donc, tu arrives à un point où tu as une quête qui va durer 4 heures et tu restes sur la même quête pendant 4 heures. Tu gagnes de l'XP famélique. Tu ne progresses pas dans le jeu pendant ces 4 heures. Tu avances. C'est tout droit. C'est un couloir. Et tu as l'impression de ne pas en voir le bout. Et une fois que tu fais cette quête qui est franchement soporifique, tu arrives sur la quête suivante, la forêt de lave, où tu peux commencer par faire le volcan. Je commençais par la forêt de lave et j'en suis très content. La première heure et demie sur la forêt de lave, c'est la continuité directe de la quête du monastère et c'est extrêmement lourdingue. Et tu arrives là et tu t'es payé, mais littéralement 5 heures de jeu, lourdingue, soporifico possible. Et heureusement, d'un seul coup, tu arrives dans l'espèce de labyrinthe souterrain et ça devient vachement bien la suite. Et après, la quête du volcan, je trouve qu'elle est super bien faite parce qu'il y a plusieurs quêtes secondaires à faire au sein de cette quête principale. Et je trouve que ça, c'est une très bonne idée. Encore une fois, pour mettre du rythme dans votre jeu, pour donner de la vie à votre jeu, du dynamisme dans le jeu. Il ne faut pas que tu te sentes juste enfermé dans une quête qui est dans un putain de couloir pendant 4 heures. Parce que pendant ces 4 heures, tout ce que tu fais, tu ne fais rien avancer techniquement. Tu ne gagnes pas de niveau parce que tu gagnes de l'XP au compte-gouttes. Donc, tu as juste l'impression de stagner et de devoir friter des mobs qui sont de plus en plus des sacs APV. Mais pour ne pas avancer à côté, vous voyez. J'ai trouvé que ça, ce n'était pas très bien. Mais le reste de la quête, c'était pas mal. Les premières quêtes sont bien. Le château noir, ça va encore. Le fait qu'il y ait plusieurs boss et que tu puisses littéralement en affronter aucun si tu veux en affronter aucun. C'est très bien. Il y a vraiment plein de bonnes idées au niveau de cette campagne. Mais après, il y a quand même pas mal d'idées améliorables. Encore une fois, le fait qu'il y a beaucoup de quêtes où tu chopes de quoi faire un repos long assez tard dans la quête. Et qui t'oblige à jouer à l'économie sur un certain nombre de classes. Ce qui est très désagréable et pas satisfaisant. Parce qu'en tant que joueur, encore une fois, je tire ma satisfaction du fait d'utiliser les pouvoirs de mes personnages. Encore une fois, je fais un paladin. C'est pour qu'il puisse utiliser son Smite Evil. Si tu te dis, pendant 4 heures, tu n'as pas le droit d'utiliser ton Smite Evil parce que tu n'as pas de repos long. Je veux dire, j'aurais joué un guerrier à la place. Ça aurait été plus agréable et plus efficace pendant ces 4 heures. Alors oui, après, tu as le combat final où ton paladin est plus fort que nos l'aurait été en guerrier. Parce que là, il a tous ses Smite Evil. Oui, mais pendant 4 heures, tu t'es fait chier et c'était frustrant. Et voilà. Donc, je pense que ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, sur la deuxième campagne du jeu, donc la vallée perdue. Ce problème a été corrigé. Parce que sur la vallée perdue, vous avez des feux de camp partout. Partout. Vous arrivez dans une zone, vous avez un feu de camp. Et si vous ne l'avez pas tout de suite, vous avez juste un premier combat à faire d'abord. Mais après, vous avez un feu de camp. Donc, vous pouvez y aller. À fond les ballons avec toutes les capacités de tous vos personnages à chaque combat. Et c'est excellent parce que du coup, si tu as un moine, si tu as un paladin, si tu as un sorcier, si tu as un clair, si tu veux tirer le plus de ces classes-là, il faut quand même que tu claques des ressources qui sont limitées et qui ne se rechargent que sur repos longs. Donc, tu apprécies d'avoir des repos longs régulièrement. Oui, bien sûr, c'est probablement, ça rend un peu le jeu trop facile parce que si à chaque combat, tu peux tout claquer, toutes les ressources de tous tes persos, ça devient trop simple. Mais c'est pour ça que sur la campagne La Vallée Perdue, les combats sont beaucoup plus compliqués. C'est-à-dire que dès le niveau 3 ou 4, tu vas affronter des mobs que sur Crown of the Magister, tu n'affrontes pas avant le niveau 7. Et du coup, en contrepartie, sur La Vallée Perdue, tu pexes beaucoup plus vite. La campagne est beaucoup plus courte. Moi, je dirais, elle fait quoi ? 18h peut-être au lieu de 25 pour Crown of the Magister. Tu finis au même point en termes d'XP. Donc, tu comprends que tu vas enquiller l'XP beaucoup plus vite. Après, surtout le grand intérêt de La Vallée Perdue, c'est qu'au lieu de faire des grandes quêtes qui durent 3-4 heures, comme la quête de la forêt de l'Ave ou la quête du Monastère, sur La Vallée Perdue, vous avez plus de quêtes que sur Crown of the Magister, mais des quêtes courtes. Des quêtes qui vont prendre 30 minutes, 1 heure pour les plus longues. Vous n'avez pas de quêtes plus longues que ça. Du coup, vous avez l'impression que c'est beaucoup plus dynamique et que vous avancez beaucoup plus dans le jeu. Le rythme est plus agréable à suivre. Parce que quand il se passe quelque chose, quand vous accomplissez une quête, ça apporte une certaine sorte de satisfaction. Si cette satisfaction, vous l'avez une fois toutes les 30-40 minutes, c'est cool, ça fait plaisir. Si vous l'avez une fois toutes les 4 heures, ça fait moyennement plaisir. En tout cas, en tant que joueur, je préfère le rythme de la deuxième campagne. Et je trouve que La Vallée Perdue est vraiment une campagne sur laquelle ils ont tiré les enseignements de Crown of the Magister. Et tous les trucs améliorables de Crown of the Magister ont vraiment été améliorés sur La Vallée Perdue. Et puis le côté aussi linéaire, parce que sur Crown of the Magister, il y a littéralement zéro rejouabilité. Je suis content d'avoir fait cette campagne. J'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je n'avais pas envie de m'arrêter. Donc c'est que vraiment, j'ai pris du plaisir. Mais je ne vais certainement pas la rejouer. Il n'y a absolument aucune option en termes de jeu. La seule option, c'est faire le volcan avant la forêt de lave. Dans tous les cas, tu vas faire les deux. Donc voilà, c'est pas... Ça n'apporte rien de rejouer cette partie. Alors que si tu joues La Vallée Perdue, la quête principale, c'est allie-toi avec une des cinq ou six factions du jeu. Et donc tu vas choisir quelle faction sera ta préférée. Tu vas t'allier avec eux. Et donc tu vas pouvoir faire une partie des quêtes des autres factions. Mais c'est à toi de décider quand tu t'arrêtes. Parce que si tu pousses un peu plus loin sur une faction donnée, tu vas te mettre d'autres factions à dos. Donc sur certaines parties, tu vas t'arrêter sur une faction donnée à trois quêtes. La partie d'après, tu vas aller faire deux, trois quêtes de plus pour cette faction. Parce que tu vas te mettre d'autres factions à dos mais que tu t'en fous. Donc tu peux rejouer et tu auras un certain nombre de quêtes que tu vas pouvoir faire sur ta partie suivante. Que tu ne veux pas faire sur la partie précédente. Bref. Bon. Je m'égare. Solasta donc c'est un jeu que j'ai trouvé bon. Encore une fois, pas le jeu du siècle. Et surtout, surtout, peut-être pour moi le plus gros point noir de Solasta, c'est Donjons et Dragons 5ème édition. Je n'aime pas du tout, du tout, du tout cette édition de Donjons et Dragons. Elle est beaucoup trop simplifiée. Elle manque de profondeur. Elle manque de richesse dans le développement de personnages. Le fait que tu ne puisses pas utiliser la moitié des objets magiques qu'on te donne. Parce que lien requis et il n'y a que trois liens par personnage. Mais littéralement, plus de la moitié des objets magiques que j'ai eu, je ne les ai pas utilisés. Je ne pouvais pas les utiliser alors que j'avais des slots disponibles à cause de ces histoires de liens. C'est insatisfaisant au possible. Vous avez plein de points comme ça que je n'aime pas. Le fait qu'il n'y ait plus de bonus d'attaque de base. Il n'y a plus de tacos. A la place, vous avez un score de maîtrise. Votre score de maîtrise, il commence à 2. Il passe à 3 au niveau 5. Il passe à 4 au niveau 9. Ça veut dire qu'entre un perso niveau 1 et un perso niveau 10. Tu commences et tu finis niveau 10. Sur toute la campagne, en 25 heures, le bonus d'attaque de base de ton perso augmente de 2. Je dis bien 2. Sur TD 3ème édition, ça c'est l'écart entre un perso niveau 1 et un perso niveau 3. Vous voyez ? Et du coup, comme le bonus d'attaque n'évolue à peu près pas sur toute la partie, il évolue qu'au fur et à mesure que tu vas trouver des armes. Mais tu es limité à des armes plus 2. Et encore, les armes les plus puissantes sont plutôt des armes puissantes avec dégâts élémentaires ou dégâts radians plutôt que les armes plus 2. Donc au final, ton bonus d'attaque n'évolue pas. Donc comme le bonus d'attaque n'évolue pas vraiment, c'est-à-dire que la classe d'armure ne peut pas non plus évoluer trop. Tu ne peux pas monter à des classes d'armure pharaoniques comme tu peux avoir sur du Pathfinder. Parce que du coup, comme tu ne vas pas dépasser le plus 10 ou plus 11 en attaque, si le mec en face peut monter à 25 de classe d'armure, ça fait des combats sans fin. D'autant que les mobs, c'est des putains de sacs APV et toi aussi. Bon, donc l'un dans l'autre, les règles 5ème édition sont à mon sens extrêmement limitantes. En termes de développement de personnages, la classe d'armure c'est un facteur qui va très peu évoluer. Le score d'attaque va très peu évoluer. Tu n'as droit qu'à 3 objets magiques. Tu es limité à un objet magique plus 2 grand maximum sur des persos niveau 10. Non, ça ne me plaît pas. Ces règles ne me plaisent pas, définitivement pas du tout. Et sur la stat du coup a un grand mérite, c'est celui de me faire comprendre que si un jour j'avais considéré le fait de jouer à Baldur's Gate 3, c'est clair et net que je vais oublier cette idée. Parce que je ne veux pas me taper un putain de jeu qui va durer 100 heures, qui va me mener au niveau 10 avec les règles Donjons & Dragons 5ème édition. Certainement pas. Même pas en rêve. Ce système de règles n'est pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. A mon sens, encore une fois, c'est un avis personnel. Certaines personnes trouvent qu'il est très bien. Et je pense que pour initier des nouveaux joueurs à Donjons & Dragons, c'est certainement un système de règles qui est plus agréable que le système de règles D&D 3.5 qui est blindé d'une foultitude de petits trucs, de petites subtilités, de petits points. Le 5 feet step pour te désengager, continue d'attaquer, le machin, tout ça. Des subtilités assez compliquées. Là, il n'y a pas de subtilités compliquées. C'est très basique, quoi, comme règle. Et... Ça me plaît pour, voilà. Et donc, après, le tort n'est pas sur Solasta. Je veux dire, Solasta fait un excellent usage de ces règles. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire un jeu qui donne du plaisir malgré un système de règles qui est extrêmement limitant. Et je trouve que les développeurs sont extrêmement méritants à rapport à ça. Donc, je dis bravo à Tactical Adventures pour ce jeu. Et puis, en plus, c'est un studio français qui fait de bons jeux de rôle. Donc, c'est bien. C'est pas tous les jours que ça arrive. Mais... Mais voilà. Voilà, voilà. Donc, Solasta, je vous le recommande. L'intérêt après de Solasta, c'est surtout ça. Si je veux refaire une partie... Mettons, j'ai envie de faire le temple du mal élémentaire. Avec les versions donjons et dragons en 5ème édition. Avec les règles de Solasta, je peux parce qu'il y a des gens qui ont recréé ce donjon. Vous voyez, ce module. Et il y a plein de modules que vous pouvez aller chercher. Je ne peux qu'applaudir des deux mains. Donc là, vous avez des campagnes qui existent. Vous pouvez sélectionner des campagnes. Vous pouvez créer des campagnes. Vous pouvez faire plein de choses. Alors, vous allez sur le workshop. Et vous allez pouvoir télécharger des campagnes. Voilà. Donc bon, je fais ça. Et du coup, ça minimise le jeu. Ce n'est pas très malin. Mais bon. Bref. C'était Solasta, Crown of the Magister. On va peut-être s'arrêter pour Solasta. En attendant. Alors.